Le Sénégal jouera la cinquième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 dans un peu plus de mois et la défense d'Illion n'est pas fiable. Pour ce match face au banan, Kadidou Koulibaly est blessé. Abdou Diallo ne joue presque jamais un club émoussaginati très fragile et peut se blesser à tout moment. En cas d'urgence, l'UCC peut faire appel à certains défenseurs de la sélection I-23 qui commencent à faire leur preuve en club et dans cette vidéo. Nous allons citer 4 d'entre eux mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous commençons par l'un des meilleurs défenseurs en ligue défense cette saison. Aruna Sangante réalise une saison de dengue avec Havre Athletic Club qui occupe actuellement la première place de la deuxième division française et est très proche de retrouver la Ligue 1. Si les Havreys font une telle saison, c'est un grand parti grâce à une très belle défense dont fait partie Aruna Sangante, le joueur de 21 ans, a du 31 des 33 matchs de son club cette saison. Même en tant que défenseur, Aruna Sangante a été buteur à trois reprises et passeur décisif deux fois. Aruna Sangante a rejoint les U23 du Sénégal en mars dernier, mais malheureusement, les Olympiques sénégalais ont été éliminés à la course pour la canne de cette catégorie. Aruna Sangante peut prochainement franchir un nouveau palier en sélection, vu ce qu'il montre avec Havreïl une certitude dans la défense de l'équipe nationale du Sénégal. Un autre défenseur sénégalais qui impressionne dans une équipe de Ligue de l'enfance, c'est le capitaine du U23 sénégalais, Abdoulaye Nakhate Ndiaye. Le défenseur de 21 ans suit les traces de Moussa Ndiaye et de John Depi, qui ont joué avec les U20 et les U23 avant de voir la confiance du sélectionneur national. LUS ici, prêté à Bastia jusqu'à la fin de la saison, Abdoulaye Nakhate Ndiaye devrait retourner à Lyon. Ces 26 matchs disputés à Ligue 2 cette saison peuvent lui permettre d'intégrer la ténière de Lyon. Comaruna Sangante, Abdoulaye Nakhate Ndiaye figure parmi les meilleurs centraux de la deuxième division en France, avec toutes les expériences acquises en sélection des jeunes. Et un club, Abdoulaye Nakhate Ndiaye a le potentiel d'entrer dans cette équipe sénégalaise qui a besoin du renouveau. S'il continue sur cette lancée, son oeuvre viendra sûrement avec les A du Sénégal. Moumadou Ibra Mbake Fal devrait rester à Villarreal après son prêtre la raison. Ses belles performances avec la réserve des Souma Région, où il réalise une saison de haute volée en mars dernier. Il était dans le groupe de Dembambay qui avait disputé les barrages face au Maliadjam Nhajou. Moumadou Fal était même tutelermé à Bamako. Il n'avait pas pu jouer à cause des pépins physiques. L'ancien de Los Angeles Football Club a le potentiel pour ultérieurement jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Il est passé des Etats-Unis à l'Espagne, mais il a toujours eu la conscience dans son jeu. Donc cela voudrait dire que le niveau ne baisse pas et un joueur qui devrait intégrer la sélection nationale sénégalaise a l'obligation de rester dans les bonnes choses qu'il réalise en club. Mais parfois, on voit une jeune qui fait de très belles performances pendant quelques matchments en club et disparaître des radars. Donc ces types de joueurs ne sont pas faits pour jouer dans une équipe championne d'Afrique en titre. Nous terminons cette vidéo par Amadou Salif Mbeng. La surprise de la saison à Reading, à la fin de son contrat avec Metz, son club ne lui signifie qu'un contrat de 6 mois. Mais avec les performances très solides, Reading était obligé de le conserver jusqu'à la fin de la saison. Même actuellement, les deux parties discutent pour la prolongation des contrats du jeune défenseur de 21 ans. Qui a joué 26 matchs en championship comme Aruna Sangante, Mamadou Salif Mbeng a participé au barrage de la Cannes U23. Lui aussi pourrait être une alternative en cas de forfait noté dans la défense de Lyon. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, plusieurs cadres de l'axe centrale sénégalaise ont actuellement une situation assez compliquée. Un club à l'UJC peut faire confiance aux jeunes puisque le Sénégal est déjà qualifié pour la Cannes en Côte d'Ivoire qui va se jouer en janvier 2024. Dans le pays des élèves français, fini pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Futser.